Depuis quelques décennies, le Niger s'est résolument engagé dans la voie du développement. De grands projets d'infrastructures et d'aménagements urbains ont été réalisés et d'autres sont en cours. L'objectif des premiers responsables du pays, en faire un des fleurons du continent. Mais qui dit développement, dit ressources. En ce sens, le Niger peut compter sur son sous-sol qui rigorge de nombreux minéraux pour financer son émergence. Les réserves d'uranium, de charbon, de phosphate, de gypse sont estimées à plusieurs centaines de milliers, voire des millions de tonnes. Face à une demande mondiale de matières minérales en perpétuelle hausse, le Niger se positionne comme un acteur majeur du secteur et s'en donne les moyens. Pour une gestion efficace et une mise en œuvre efficace de la politique minière nationale, l'État nigérien a créé depuis 2007 la Société du patrimoine des mines du Niger. Elle est depuis lors l'entité par excellence qui sert d'interface entre le pays et les investisseurs. Partout où le ministère met en exergue un potentiel qui nous permet d'arriver à la création d'une société, c'est la SOPAMIL que nous positionnons pour gérer au nom de l'État sa participation. Cela a donné une aura du secteur mini au plan international. Pour tout ce qui a concerné l'uranium jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Nous avons une bonne appréciation de la SOPAMIL à ce niveau parce qu'elle a pu enlever sa part de stock et elle a pu le placer sur le marché international. Et c'est ça qui a permis à l'État aussi de faire un certain nombre d'investissements au-delà de tout ce que l'État peut retirer des redevances minières et autres taxes. En effet, 15 ans après sa création, la SOPAMIL se révèle l'acteur incontournable du secteur des mines au Niger. Détenant des parts dans les principales sociétés et projets du domaine minier, à l'instar de la Somaïr, la Cominac, la Somina, pour ne citer que celle-ci, elle fait aussi une incursion dans la sphère financière en ayant des participations dans les banques, notamment la BHN, Banque de l'Habitat du Niger, ou encore la Banque agricole du Niger. Ce faisant, la Société du patrimoine des mines du Niger ne fait que répondre à l'une des missions qui lui a été confiées, mais pas que. Comme activité, on peut dire que bien que l'État en soit l'actionnaire principal, la SOPAMIL reste une société anonyme, ce qui lui confère une autonomie et un fonctionnement conforme au texte de l'Orada. Elle doit procéder à l'enlèvement et à la commercialisation de l'Iranium. Elle a à son actif, à l'heure actuelle, plus de 5 000 tonnes vendues sur le marché de l'Iranium. Elle doit contrôler donc et homologuer les exportations de l'or produits au Niger. C'est dans ce cadre-là que la SOPAMIL a mis en place un bureau doté des équipements de dernière génération. Et donc, pour assurer cette mission, elle doit contribuer également à un meilleur encadrement de l'artisanat minier. Cette exploitation orifère, dominée par l'orpaillage et l'exploitation artisanale, dont la SOPAMIL a récemment eu le mandat d'encadrer, l'amène désormais à être plus opérationnelle. L'encadrement au niveau de ce secteur, ça veut dire aussi être sur le terrain, voir comment se comportent les différents acteurs et quels sont les principaux services à leur fournir et surtout comment contrôler ce secteur afin que l'État puisse en bénéficier. Forte de son expertise, la SOPAMIL veut voir plus grand car le potentiel est énorme. Aujourd'hui, on sait que le sous-sol nigérien regorge de plus de 25 types de minéraux à travers les pays. Et avec l'abondance de ces ressources, la SOPAMIL entend mener des opérations d'exploration intensives vraiment pour la découverte et le développement de ces gisements. Ainsi est l'ambition de la diversification des produits dans ces pays où l'exploitation minérale risque longtemps monominérale. Et pour assurer une exploitation durable, nous sommes engagés dans la diversification de nos activités afin d'assurer une présence mondiale et une compétitivité dans l'industrie minière. Poursuivre la diversification et la commercialisation des produits miniers, entamer le processus de présence sur les places financières régionales et internationales, attirer de nouveaux investisseurs et faire du Niger un hub du secteur minier, Voilà quelques-uns des challenges que se fixe la SOPAMIL selon son directeur commercial et marketing. La SOPAMIL en tant que société de participation de l'État du Niger est là pour développer des partenariats fructueux avec toutes les entreprises désireuses d'investir dans le secteur minier nigérien qui regorgent d'énormes potentialités. Un appel qui a déjà trouvé éco-favorable puisqu'il y a des partenariats avec des entités locales et internationales. ont déjà été nouées pour l'installation d'une usine de production de plâtre à Tawa et d'une usine de concassage de granulats. Autant des perspectives que non pour seule finalité que de faire du secteur minier l'ascenseur du développement économique du Niger.